Bonjour à tous, je suis Thomas Petazzoni et aujourd'hui je vais vous parler de Linux Embarqué. Je vais parler en français, je sais que les diapos sont en anglais mais je vais bien parler en français. Avant de démarrer, petit sondage, qui utilise Linux ? Qui est développeur sur système Linux ? Qui est utilisateur de système Linux Embarqué ? Je suis sûr que vous êtes plus nombreux en fait, vous allez voir. Et qui est développeur sur système Linux Embarqué ? Quelques-uns quand même, très bien. Ce que je vous propose, je vais me présenter. Je suis Thomas Petazzoni, je suis utilisateur de Linux depuis assez longtemps. Et plus particulièrement, je fais du Linux Embarqué depuis une quinzaine d'années. Je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Bootlin. On a un stand dans le hall si vous voulez découvrir ce qu'on fait. On fait du Linux Embarqué, je vais y revenir. Je suis le co-mainteneur d'un projet qui s'appelle Buildroot que j'aurai l'occasion d'évoquer un peu plus loin dans les slides. J'ai contribué au noyau Linux à ce nombre de pages. Et accessoirement, je suis un des co-fondateurs de tout libre et capitaux libre dont je ne m'occupe plus du tout maintenant. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai participé aux premières éditions de l'événement. Et donc je travaille pour Bootlin. On fait du Linux Embarqué, donc on aide nos clients à créer des produits qui mettent en oeuvre un système Linux dans des produits Embarqué. D'où le sujet de la présentation aujourd'hui. Donc on offre des services d'engineering, donc on aide nos clients à développer du code. On développe du code pour eux et des services de formation. On est très exposé à l'international puisqu'on fait plus de 80% de notre chiffre à l'étranger. On est aujourd'hui une équipe de 20 personnes. On a contribué plus de 8000 patchs au noyau Linux officiel. Donc on est des gros contributeurs. On est dans le top 25, je crois, des sociétés qui contribuent au noyau Linux. On a une forte culture open source, on contribue. Et puis, par exemple, tous nos supports de formation sont sous licence libre. Donc ça résonne un peu avec la conférence précédente sur les ressources éducatives libres. Alors certes dans un autre domaine, mais nous aussi, on contribue en offrant tous nos supports de formation sous licence libre. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette présentation ? L'an dernier, on avait un stand au Capitole du Libre. Et puis même globalement, je connais le type de public qui participe à cette conférence. Et c'est souvent un public d'utilisateurs de Linux sur du PC de bureau, sur un ordinateur personnel. Éventuellement des gens qui font de l'administration système. Donc ils voient très bien le côté Linux dans le monde du serveur, du data center. Mais il semblerait que moins de gens soient une vision de ce qui se passe en fait, en termes d'utilisation de Linux, dans le monde de l'embarqué. Qu'est-ce que c'est le monde de l'embarqué ? Et où est-ce qu'on trouve du Linux ? Donc le but de cette présentation, ça va être déjà de montrer un certain nombre de systèmes embarqués qui incluent du Linux. Et j'essaie de prendre des exemples très variés, certains assez, je dirais, bannaux et évidents. Et puis d'autres que j'espère seront un peu plus exotiques et vous surprendront. Puis ensuite, parler un petit peu de l'architecture matérielle de ces systèmes embarqués. Les comparer un petit peu avec l'architecture d'un PC et voir en quoi ils sont différents. Et puis après, parler un petit peu du point de vue logiciel. En quoi ce que l'on met comme Linux dans un système embarqué va être différent du Linux que vous avez dans votre PC de bureau ou dans votre serveur. Voilà, est-ce que j'espère que vous êtes prêts pour ce petit voyage ? Donc avant de démarrer, je me suis dit, il faut peut-être repositionner qu'est-ce que c'est un système embarqué ? Donc là, évidemment, Wikipédia à la rescousse. Il nous dit, un système embarqué, c'est un système informatique, donc la combinaison d'un processeur de mémoire et de périphérique d'entrée-sortie qui a une fonction dédiée faisant partie d'un système électronique mécanique plus grand. Donc finalement, moi je dis toujours, l'embarqué, c'est pas votre PC, pas votre serveur, c'est tout le reste. Et en fait, finalement, c'est presque beaucoup plus que votre PC et votre serveur. Il y a beaucoup plus de systèmes Linux embarqués qu'il y a de systèmes Linux qui ne sont pas embarqués. Et on va le découvrir avec, encore une fois, un certain nombre d'exemples. Et ce Linux, c'est normal que ça clignote de temps en temps, ne vous inquiétez pas, on m'a prévenu. Cette émergence qui n'est pas toute récente, ça fait un moment qu'on fait du Linux dans l'embarqué, mais qui croît de plus en plus et associée à une complexification croissante des systèmes embarqués. Il y a 20 ans, 30 ans, beaucoup de systèmes embarqués étaient des systèmes purement analogiques. Puis, c'est devenu des systèmes numériques à base de microcontrôleurs, donc des petits processeurs sur lesquels on ne fait pas tourner de systèmes d'exploitation ou des systèmes d'exploitation vraiment très minimalistes. Et puis, on a maintenant ces mêmes systèmes embarqués pour remplir les mêmes fonctions, mais un peu plus étendues, qui vont faire fonctionner un microprocesseur, donc comme celui qu'il y a dans votre PC, avec un système d'exploitation riche. Et quand c'est le cas, c'est très souvent, voire quasiment tout le temps, du Linux. Si vous pensez à un type de système embarqué que vous avez peut-être, alors je dirais tous, peut-être pas vu le public de Capitole du Libre, une télé. A l'origine, une télé, c'est un équipement électronique purement analogique. Ça reçoit un signal sur les RT1, ça le démodule, puis ça utilise cette modulation pour faire balader un faisceau d'électrons sur votre tube cathodique. Puis on est arrivé à des télés numériques, avec là aussi pas d'OS ou des OS très minimalistes. Et maintenant, la moindre télé que vous achetez au supermarché, il y a un OS à l'intérieur et très souvent, voire quasi tout le temps, ça va être un système Linux qu'il y a dans votre télé. Et cette tendance-là, on la retrouve dans tous les domaines. Parce que les systèmes embarqués sont plus connectés, connectés au réseau, au Wi-Fi, à du Zigbee, etc. Et sont plus multimédia. Ils ont plus un écran, ils ont plus d'interactions avec l'utilisateur, cette interaction est plus riche. Et ces deux aspects-là, parmi d'autres, font qu'on a besoin de processeurs plus puissants, et d'un OS plus capable, et donc un vrai OS comme celui qu'on a sur un PC de bureau. Donc Linux. Donc quelques exemples. Le monde de l'agriculture. Alors je précise que tous les exemples que j'ai pris, je ne suis pas certain que la photo en particulier est celle d'un système qui fait tourner Linux. D'une part parce que je ne peux pas forcément citer nos clients, et puis parce que ce n'est pas forcément toujours immédiatement visible. Mais dans le monde de l'agriculture, énormément de produits sont devenus plus complexes. Donc là ici c'est un tracteur, il y a du guidage semi-autonome, voire autonome, beaucoup de monitoring sur ce qui est récolté, qui va être fait. Et tout ça, ça nécessite plus d'électronique, plus d'informatique, donc du système Linux. Ici, une boîte qui fait, alors c'est ultra spécialisé, des panneaux d'affichage, de comptage de scores pour le waterpolo et le lacrosse. Donc il y a des gens, ils ont des boîtes, ils font ce type de produits embarqués pour des marchés extrêmement précis. Pareil, c'est du Linux embarqué. Autre type, là c'est un client à nous, qui fait des produits type des oscilloscopes, des naleurs de spec, des alimentations, donc des produits qui servent à développer d'autres produits embarqués, mais eux-mêmes fonctionnent sur du Linux. Donc chacun des équipements que vous voyez là, il y a un système Linux qui fonctionne à l'intérieur. Une machine à café, je suis sûr que, vu le nombre d'informaticiens ici, il doit y avoir des buveurs de café, donc c'est pas mon cas, mais il y a des machines à café, donc là il y a même, c'était un de mes collègues qui avait fait, on voit, ça parle kernel module, yokto, etc. avec les fichiers de licence, donc la machine à café fonctionne avec du Linux. On a un de nos clients, c'est pas ce device là, parce que je peux pas forcément le montrer encore une fois, qui fait des équipements de comptage de points pour les concours de bridge. Et ça tourne avec du Linux embarqué. Le médical, on a sur notre stand un produit d'un de nos clients, utilisé comme un dispositif de monitoring, de contrôle d'un respirateur artificiel, vous l'avez là-bas sur notre stand. Donc c'est un de nos clients qui fait d'autres équipements de ce type-là aussi, pour la respiration. Des pompes, des systèmes de laveurs, donc ça c'est une société proche ici, de Toulouse, qui fait des laveurs pour le médical. Donc ici c'est un exemple pour laver des tubes stérilisés, etc. Ils en ont des machines qui sont tellement grandes qu'on fait rentrer un lieu d'hôpital à l'intérieur, pour pouvoir le désinfecter, stériliser avant une réutilisation. Pareil, toute la logique des pompes de chauffage, des sondes de température est contrôlée avec du Linux embarqué. Autre exemple, ici c'est un labo à Nantes qui fait ça. Ils sont spécialisés dans l'analyse de la structure des matériaux et notamment de leur comportement au cours du temps. Et donc ils ont des équipements qu'ils vont mettre sur des ponts ici et là, qui écoutent ce qui se passe dans le câble de suspension du pont, de manière à ce que lorsque un filin à l'intérieur du câble casse, il y a une onde qui se propage à l'intérieur du câble, jusqu'à l'équipement qui écoute sur le câble. Donc ça va permettre de détecter qu'il y a une cassure du câble et donc un besoin de maintenance. Et ça va permettre de positionner où est cette cassure, puisque l'onde va se propager à une certaine vitesse des deux côtés. Et en ayant une mesure temporelle extrêmement précise de quand est-ce qu'on reçoit l'événement ici, quand est-ce qu'on le reçoit là, on est capable de savoir la cassure, elle est là, et de faire l'opération de maintenance. Ça, ça utilise du Linux embarqué. Alors là, j'ai voulu aussi montrer des cas d'utilisation de merde de Linux embarqué. Là, c'est un robinet pour mettre dans les toilettes publiques, typiquement l'aéroport, enfin l'endroit où il y a du public, je dirais solvable, pour vous vendre de la cochonnerie. Donc au-dessus du robinet, il y a un petit écran pour vous mettre de la pub. Donc là, on est sur de l'utilisation de merde de Linux embarqué, très clairement. Advertising crap. Mais on fait aussi des robinets avec du Linux embarqué dedans, ici avec un objectif vraiment plus que douteux, mais néanmoins avec du Linux. Dans le monde des produits de grande consommation, j'ai parlé de la télé, vous achetez une télé, un minimum connecté, il y a du Linux dedans. Gardena, ils avaient fait un talk il y a quelques années, leur centrale de contrôle pour l'arrosage, c'est du Linux embarqué. Votre livebox, qu'elle soit réseau ou la partie décodeur télé, c'est du Linux embarqué. Toute la domotique type alarme, caméra, IP, tout ça, c'est du Linux embarqué à tous les étages. Donc, quand j'ai vu des mains pas se lever pour dire que je ne suis pas utilisateur de Linux embarqué, je suis presque sûr qu'en vous sondant pendant trois minutes, je vous prouverai que vous êtes utilisateur de Linux embarqué, sans forcément le savoir. Autre, c'est fait par une boîte à Bordeaux, et je ne sais pas s'il est là, il est souvent au Capitole du Libre, mais il n'a pas l'air d'être là cette année. Dans les stations essence, alors là aussi, je ne sais pas si on peut dire que c'est très louable, mais il faut quand même le faire. Pareil, station essence, c'est du Linux embarqué qui fonctionne à l'intérieur. Dans le monde du transport, évidemment à Toulouse, beaucoup d'avionique, donc il y a aussi du Linux dedans, dans les trains, dans les voitures, alors évidemment pas dans tous les systèmes de contrôle, mais dans un certain nombre d'entre eux et dans un nombre croissant d'entre eux. Et puis dans le spatial, dans du satellite, dans de la fusée, on trouve aussi du Linux embarqué. Pareil, pas à tous les étages, pas à tous les niveaux, selon les niveaux de criticité, mais on va trouver du Linux embarqué, et là aussi en proportion croissante. Voilà un certain nombre d'exemples de systèmes où on va trouver du Linux embarqué, qui vont vraiment de ceux que vous avez dans votre poche, à la maison, jusqu'à des systèmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborés. Donc j'avais dit que je donnerais des exemples, qu'ensuite on parlerait un petit peu architecture matérielle. Donc évidemment on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Je vais rester quand même assez haut niveau, mais ça va être pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on met dans ces systèmes embarqués en termes de matériel. Et pour partir, j'ai pris un schéma de Intel. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'architecture PC, de l'architecture des PC de bureau, etc. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je connais très bien. Mais ce qui se passe dans le monde du PC, qu'il soit sur lui, sur votre bureau, votre laptop, ou votre serveur, en fait en termes d'architecture matérielle, ils sont tous assez similaires. Alors vous, vous avez peut-être l'impression que ce laptop-là, ce n'est pas le même que celui-là, parce qu'il n'a pas le même écran, etc. Il n'a pas la même génération de processeurs Intel. Mais en fait au niveau d'architecture matérielle, ils sont quasiment identiques. On a un processeur, un chipset à côté, il y a des interfaces généralement vers une DDR, vers du PCI Express, du SATA, et en quelque sorte, c'est à peu près tout. Et on va brancher sur du PCI Express, une carte graphique, des cartes d'extensions diverses et variées, et c'est tout. Et donc, son architecture de PC, elle a finalement peu évolué. Dans le détail, elle est montée en puissance, en fréquence, en capacité, etc. Mais dans sa structuration, elle est restée assez similaire au fil des années et tous les PC se ressemblent quand même beaucoup. Le monde de l'embarqué, c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus touffu. Déjà, en fonction du type de système embarqué qu'on va faire, on va pouvoir choisir des types de processeurs différents. Donc là, c'est un peu, j'ai mis de la gauche vers la droite, en capacité de traitement les différentes solutions. Donc, il y a des microcontrôleurs, des 8 bits, des microcontrôleurs 16 bits, des microcontrôleurs 32 bits, puis le monde des microprocesseurs, 32 bits et 64 bits. Donc vous, ce que vous avez dans votre PC, c'est un microprocesseur maintenant pour la plupart. Mais dans les systèmes embarqués, on va avoir tout un choix de plateformes matérielles différentes en fonction des tâches qu'on va devoir réaliser. Si ce qu'on doit faire, par exemple, une montre très simple, pas les montres connectées comme on a maintenant, on va peut-être avoir besoin d'un microcontrôleur 8 bits pour juste avoir une alarme, afficher l'heure et des fonctionnalités très basiques. Si par contre, sa montre, on veut qu'elle soit connectée au Wifi, en Bluetooth, avec son téléphone Android, on aura besoin d'une stack logiciel plus compliquée dans sa montre, donc il va falloir un processeur plus puissant. Donc, on va s'orienter un peu plus vers la droite du schéma. Donc, pour chaque projet embarqué, on va choisir la plateforme matérielle qui va être adaptée au projet. Ce monde des microcontrôleurs, c'est la plupart du temps des plateformes, alors microcontrôleurs, s'il y en a qui font de l'Arduino, du PIC, de l'AVR, des choses comme le RP2040, donc pas les grosses Raspberry Pi où vous avez du Linux, le RP2040. Ça va être des systèmes où, en général, la mémoire et le stockage vont être intégrés dans la puce directement et ça va être des systèmes sur lesquels on va faire tourner soit des applications bare metal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OS du tout, c'est juste du code qui tourne, on allume le processeur, il exécute du code, c'est une boucle qui fait le traitement qu'il y a à réaliser. soit des systèmes d'exploitation réduits, dédiés à l'embarqué. Et puis, il y a une espèce de frontière où on va franchir vers le monde du microprocesseur où là, on va être sur des systèmes où on a de la mémoire externe, donc on a un chip de RAM qui est à l'extérieur du processeur, du stockage qui est à l'extérieur du processeur et puis on va aussi franchir un peu un gap en termes de capacité. C'est-à-dire qu'ici, on va parler de dizaines, centaines de kilos, quelques méga octets et à la limite de mémoire et de stockage. Et ici, on va passer dans le monde un peu plus proche de celui de votre PC. On va être sur des dizaines de méga, centaines de méga, de RAM, de stockage, voire un peu plus. Voilà les systèmes que l'on a. Encore une fois, pour chaque projet, on va choisir d'un côté ou de l'autre ou dans ce dégradé. Et on va trouver du Linux. J'aime bien une espèce de truc barré parce qu'il y a un peu du Linux qui existe sur du microcontrôleur 32 bits, mais c'est surtout à partir du monde du microprocesseur qu'on va trouver de l'OS Linux. Donc quasiment tous les systèmes embarqués qui ont besoin d'une puissance qui nécessite des processeurs de ce type-là, on va se retrouver avec Linux comme OS. Donc au niveau de l'architecture matérielle, quand vous prenez un système embarqué, ça peut être celui-là, ce qu'on va trouver au cœur du système embarqué, c'est ce qu'on appelle un système on-chip, donc un système sur une puce. Donc l'idée, c'est de fabriquer une puce qui intègre le maximum de fonctionnalités matérielles qui sont nécessaires pour que votre système embarqué délivre ces fonctionnalités. Donc plutôt que d'intégrer plein de composants électroniques, les uns avec les autres sur une carte, on va les mettre à l'intérieur d'une puce. Donc on va les intégrer, c'est vraiment la révolution qui a permis de minimiser la taille des équipements, leur consommation énergétique. Donc on va, sur des systèmes on-chip, retrouver un ou plusieurs cœurs de processeurs, donc c'est l'unité matérielle qui vraiment exécute du code, mais on va trouver tout autour des interfaces hardware qui vont permettre à votre processeur d'interagir avec le monde extérieur. Donc d'acquérir des données, d'afficher des données sur un écran, de communiquer sur le réseau. Donc on va avoir des interfaces de communication en basse vitesse, des ports série, des bus type I2C, SPI, des choses comme ça. Des interfaces plus haute vitesse, USB que tout le monde connaît, mais aussi également d'autres. Des interfaces plus orientées multimédia, de quoi contrôler un écran, de quoi piloter une caméra pour faire de l'acquisition d'images. Et puis on va trouver éventuellement des accélérateurs pour faire du chiffrement, pour faire du décodage ou encodage vidéo, pour faire de l'accélération de rendu 3D, genre de l'OpenGL, pour faire des réseaux de neurones. Donc on va assembler les différentes unités matérielles qui vont être nécessaires au sein d'un système on-chip. Donc ce travail là, c'est fait par des entreprises qu'en anglais on appelle des Silicon Vendors, des vendeurs de silicium. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des blocs matériels, certains qu'ils achètent, d'autres entreprises dont c'est le métier de concevoir des blocs matériels qui implémentent une fonctionnalité donnée, ils vont en acheter, ils vont en concevoir eux, et puis ils vont ensuite intégrer ça dans une puce, et puis faire produire la puce par des fondeurs. Donc il y a eu, avec le Covid, vous avez sûrement entendu parler, crise des semi-conducteurs, etc. C'est toute cette industrie là qui a été impactée. Donc quelques noms de vendeurs de blocs matériels, en anglais, ils appellent ça IP, ce que je trouve assez moche comme nom puisque ça veut dire Intellectual Property, ce qui est déjà une indication que c'est quand même une industrie très propriétaire, déjà rien que dans le nommage des choses. Donc des sociétés comme ARM, Sci-5, dans le monde des processeurs, RISC-5, Cadence, Synopsys, donc eux, ils conçoivent des IP, donc c'est pas quelque chose de physique, une IP, c'est juste du code. Et puis ensuite, des Silicon Vendors vont prendre un certain nombre de blocs matériels, les intégrer, et en faire vraiment une puce qui a une matérialité concrète. Donc des boîtes comme NXP, Texas Instruments, Microchip, Marvel, Rockchip, Qualcomm et autres, vont concevoir et produire ces systèmes on-chip. Et ces systèmes on-chip, il en existe une quantité astronomique. Donc là où dans le monde du PC, vous avez Intel, AMD et point, et leurs processeurs, ils sont compatibles et ils font peu ou prou la même chose, dans le monde du système on-chip, il y a des dizaines, voire des centaines de fondeurs qui vont offrir des processeurs pour des besoins très 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 variés. Donc j'ai pris quatre exemples de systèmes on-chip, alors je sais que le schéma est tout petit. Donc ici, j'ai pris un système on-chip, un microchip, pour montrer ce qui se fait aujourd'hui de quasiment plus bas de gamme pour faire tourner du Linux. Donc c'est un processeur, j'espère que ça va revenir, ça serait bien qu'il y ait le schéma. Ici, on a le processeur, donc ça c'est ce qui exécute le code. Ça, ce qui est ici, c'est vraiment la puce. Vous achetez une puce, elle a toutes ses fonctionnalités à l'intérieur. Donc tous les fils qu'on voit autour, c'est les entrées sorties qui vont permettre de se connecter à des périphériques autour. Donc ici, on a un processeur et puis autour, on a tous les périphériques. Donc je ne vais pas tous les lister parce que ce serait vraiment au barbant, mais il y a un contrôleur mémoire, donc ici on va pouvoir brancher une mémoire. Il y a un contrôleur Ethernet, donc ici on va pouvoir brancher une fille Ethernet et avoir un port RJ45. Ici on a un contrôleur d'écran, donc ici on va pouvoir brancher un écran. Ici on a une interface caméra, donc on va brancher un sensor caméra ici. Ici on a une interface SPI, donc on va brancher une flash ou d'autres composants. Ici on a une interface MMC, donc on va pouvoir mettre une carte SD ou une mémoire MMC autour. Et puis l'histoire se continue tout autour. Donc ici on est sur un processeur single core qui va tourner je crois autour de 500 ou 600 MHz et qui est plutôt de génération assez vieille. Donc ça c'est vraiment un processeur qui ne va coûter pas cher pour des applications qui ont besoin de relativement peu de performance. Il n'y a pas de GPU, donc il n'y a pas d'accélération 3D, il n'y a pas de NPU, il n'y a pas de grosses fonctionnalités multimédia. Donc ça va plutôt être un système on-chip pour des produits industriels, de contrôle, de machines, des choses comme ça, mais pas ce que vous allez trouver dans votre téléphone. Là on ne peut pas faire tourner Android ou un système Linux complexe avec un processeur comme ça. Là on passe je dirais un peu au-dessus, un autre processeur d'un autre fondeur. On est sur un quad-cœur A76, quad-cœur A55. Donc au total il y a 8 cœurs processeurs déjà dedans, vous voyez par rapport à celui de tout à l'heure. Et c'est des cœurs ARM64, donc on est vraiment sur la génération d'un processeur beaucoup plus moderne. Et là il va y avoir beaucoup plus d'interfaces multimédia parce que c'est un processeur plus orienté pour faire de la tablette, des télés, du produit avec des fonctionnalités multimédia, et au milieu on a un GPU pour faire de la 3D, des unités de décodage et d'encodage vidéo, de traitement d'images, etc. qui vont être présentes, qui n'existent pas du tout dans celui d'avant. Donc encore une fois, en fonction du produit embarqué qu'on va vouloir faire, on va pouvoir choisir parmi, et il en existe tout un tas d'autres. Là un autre processeur ARM64, on a deux cœurs processeurs ici, qui peuvent faire tourner Linux, mais il y a plein d'autres cœurs processeurs qui existent là. Cortex-R5, il y en a 4, Cortex-M4, même ceux-là c'est des cœurs processeurs. On va pouvoir faire tourner, en parallèle d'un système Linux qui fait la partie applicative qui s'affiche sur un écran, on va pouvoir faire tourner du code embarqué, plus critique, avec peut-être des contraintes temps réelles, ou des contraintes de certification qui vont nécessiter qu'ils tournent dans un cœur processeur dédié. Donc c'est pour ça qu'il y a quatre cœurs processeurs dédiés où on fait tourner ce qu'on veut dedans, pour en général des applications de contrôle industriel, ou ce genre de choses. Et puis comme d'habitude, tout autour, on a un switch 3 ports Gigabit Ethernet, on a des interfaces de communication avec le matériel, donc c'est un autre processeur, celui-là étant de TI. Et puis pour finir, pour ne pas prendre que des processeurs ARM, là c'est un autre processeur de microchip, mais dans une autre gamme, qui est là à base de RISC-V, donc il y a une autre architecture de processeurs, il y a un quad-core RISC64, où on peut faire tourner du Linux, et puis un autre cœur à côté pour le monitoring, donc on a un peu le même genre d'idées qu'auparavant, des cœurs plutôt applicatifs pour faire tourner un OS riche, et puis des processeurs plus modestes, pour faire tourner des aspects plus de contrôle. Et ce processeur a aussi une originalité, puisque au-delà de tout un tas de fonctionnalités fixées, figées dans le marbre, définies par le constructeur, il y a toute une partie programmable, donc il y a toute une partie FPGA, où on va pouvoir intégrer des nouvelles fonctionnalités matérielles, mais que l'on conçoit soi-même, que l'on peut reprogrammer, pour pouvoir s'interfacer avec des équipements matériels qui ont des protocoles dédiés, ou implémenter de l'accélération sur des problématiques particulières, donc pouvoir créer du matériel dédié à son système embarqué, et l'implanter directement à l'intérieur du processeur qui a une partie reprogrammable. Quatre exemples, et évidemment il en existe des tonnes et des tonnes. Donc le design typique d'une plateforme embarquée, encore une fois je vous encourage à venir sur notre centre pour en voir, quand on va vouloir faire un produit embarqué, on va concevoir une carte électronique. Sur cette carte électronique, on va choisir un système on-chip, qui va être vraiment le cœur du système, donc ça va être effectivement un composant très important à choisir. Autour de ce système on-chip, on va mettre une mémoire, puisque pour faire du Linux, il y a quasiment toujours besoin d'une mémoire externe. On va mettre du stockage, donc ça va typiquement être de l'IMMC, de la carte SD ou de la flash. On est rarement sur du SSD ou du NVMe comme vous avez dans votre PC ou votre serveur. Et puis après, en plus de ça, les périphéries qu'on va mettre autour vont dépendre de ce que fait le système. Dans la pompe à essence ou dans le robinet qui vous affiche de la pub, il faut un écran. Mais dans d'autres équipements, c'est complètement enfoui, il n'y a même pas d'écran. Dans d'autres systèmes, il va falloir un codec audio pour transformer les signaux audio numériques qui sortent du processeur en quelque chose que vous pouvez écouter, donc il faut un convertisseur numérique vers analogique, qu'on appelle un codec audio. Si vous voulez une caméra, il va falloir un capteur caméra qu'on branche. Si vous voulez faire du réseau, il va falloir une fille. Là aussi, il y a un composant qui transforme les signaux numériques qui sortent du processeur en signaux analogiques qui vont sur votre câble RJ45. Peut-être un chip Wifi ou un chip Bluetooth ou d'autres interfaces radio. Il va falloir des alimentations, de la protection et puis des connecteurs. Donc ça, ça va donner des choses comme ça. Donc ça, c'est la carte électronique qui est dans le Smart Hub de Ikea. Donc si vous allez chez Ikea, vous achetez leur petit hub de contrôle domotique. Vous ouvrez la boîte, c'est ça que vous voyez à l'intérieur. Donc là, on a un processeur au milieu de chez ST. Et puis autour, moi, je n'ai pas étudié leur PCB, leur carte en détail. Mais bon, il y a un connecteur Ethernet, sûrement un connecteur USB. Et puis ça, ça doit sûrement être la RAM ou l'IMMC, l'un des deux. Et puis quelques autres composants électroniques autour. Ici, c'est l'alarme Amazon Ring, la station centrale. Donc on a un processeur de NXP. On a le stockage, un chip Wifi Bluetooth. On a un autre chip radio pour faire les protocoles radio à des fréquences inférieures à 1 gig. On a un transceiver pour faire du RFID. Un autre chip radio. Parce qu'évidemment, le but de cette gateway, c'est de s'interfacer avec plein de composants. Ici, on a un modem. Je ne sais pas si c'est 3G ou 4G. On a un chip pour le contrôle de la batterie, donc pour gérer toute la charge de la batterie. On a un codec audio. Je ne suis pas sûr que j'ai pris vraiment toutes les photos, mais ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble. Donc on met un processeur qui déjà intègre plein de fonctionnalités matérielles. Et puis qui vient s'interfacer avec tous les composants qui viennent entre le processeur et le chip qui fait du RFID. Il y a un bus de communication. Pareil ici, pareil ici, pareil là. Pour que le code qui tourne dans le processeur puisse communiquer avec tous ces composants matériels. Une autre représentation de la même chose qui est souvent utilisée, c'est le diagramme block. Donc ici, c'est un exemple de diagramme block pour pas un produit fini, mais ce qu'on appelle une carte d'évaluation. Donc tous les fondeurs, pour qu'on puisse tester leur processeur, ils ne fournissent pas un produit fini, mais ils fournissent une carte, et vous pourrez là aussi en voir sur notre stand, qui permet de tester toutes les interfaces et de voir comment elles fonctionnent. Donc ici, ils ont une carte d'évaluation pour un processeur. Donc il y a le processeur au milieu, qui intègre un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, sur la carte autour du processeur, ils vont avoir intégré un écran, de la mémoire, un bouton, ils vont avoir intégré une interface caméra ici et un module caméra, un connecteur micro SD, un chip Wifi, etc. qui vont être autour. Donc ça, c'est la vision block d'une carte de ce type-là. Autre aspect que j'ai commencé à évoquer, on fait tourner Linux sur des processeurs applicatifs, mais on a des systèmes embarqués, pas tous, mais il y a des systèmes embarqués qui ont des besoins particuliers en matière de temps réel, c'est-à-dire de réactivité à des stimulus externes. Donc il y a un événement qui se passe dans le monde physique, et il faut réagir en un temps borné et garanti à ce stimuli extérieur. Donc c'est ça qu'on appelle le temps réel. Donc il y a des systèmes qui ont besoin de réagir de façon très déterministe à des stimuli externes. Et s'ils n'y réagissent pas dans le temps imparti, il peut y avoir des dommages importants, le décès d'une personne ou d'autres conséquences dramatiques. Il y a des systèmes embarqués, encore une fois là, pas tous, qui ont des problématiques de safety, donc de sûreté de fonctionnement. Donc il faut garantir que le système délivre sa fonctionnalité de façon attendue, parce que s'il y a un défaut, là aussi il y a des conséquences dramatiques. Et puis il y a des systèmes qui ont des interfaces matérielles vraiment spécifiques, qui ne sont pas prises en charge par des processeurs disponibles sur le marché. Et donc on trouve dans un autre système embarqué l'intégration de microcontrôleurs. Donc on ne va pas forcément avoir que le processeur qui fait tourner Linux, on peut avoir à côté d'autres petits microcontrôleurs pour faire tourner du code plus spécialisé, qui va être plus facile à garantir en termes de comportement. Où on va trouver cette notion de logique matériel programmable, on appelle ça FPGA en anglais, Field Programmable Gate Array. C'est une matrice reprogrammable de portes logiques, qui va permettre de créer du matériel mais reprogrammable. Et ces aspects-là, on peut les trouver soit à l'intérieur du système on-chip, c'est pour ça que j'avais pris des exemples où c'était présent, soit sur la carte on va décider d'intégrer à côté, il faut que je revienne un peu en arrière, à côté de son processeur principal où on va mettre un système Linux riche, on peut très bien avoir un microcontrôleur à côté avec lequel on communique, et ce microcontrôleur il va se charger de piloter une partie critique particulière du système. Un bon exemple que vous encore retrouvez, alors on n'a pas tout l'équipement là-bas parce que c'est un peu gros, on a un équipement médical qui est un respirateur artificiel, donc la partie Linux n'est pas celle qui garantit la respiration du patient. Il y a une partie avec un microcontrôleur, avec du code qui est prouvé, qui est garanti fonctionnel, de manière à ce que même si le Linux il part en cacahuète, la respiration du patient qui est quand même sa survie est garantie. Donc voilà pour la présentation côté matériel, donc côté hardware, il y a tout un travail de sélection des composants, quel processeur on prend, qu'est-ce qu'on met autour en fonction du système à faire, du coût, des contraintes que l'on a, et puis après de conception de cette carte. Nous à Bootline, ce n'est pas du tout notre métier, ça c'est nos clients ou leurs partenaires qui le font, de faire cette partie matérielle, nous on va faire la partie qui vient maintenant, la partie logicielle. Donc quand on fait la mise en oeuvre de Linux au système embarqué, il y a trois grosses étapes de travail, alors là elles sont visualisées un peu séquentiellement, même si en pratique ce n'est pas tout à fait le cas, elles vont un peu plus se recouper. Il y a quand même trois grands domaines d'intervention. Il y a ce qu'on appelle concevoir ou développer le BSP, board support package en anglais, donc je vais y revenir, puis faire ce qu'on va appeler l'intégration du système, puis développer la partie application métier, qui vient délivrer la fonctionnalité attendue par le système embarqué. Et donc je vais revenir dans la suite de la présentation sur chacune de ces trois étapes. Donc ce qu'on appelle le BSP, board support package, je n'ai pas de bonne traduction en français, package de support, de base, de la carte, ou quelque chose comme ça. L'idée de cette partie-là, c'est d'avoir tout le code en termes de logiciel qui permet de faire fonctionner le matériel. Donc ça va être le logiciel vraiment très bas niveau, qui va être le chargeur de démarrage, donc ça c'est le premier bout de code qui tourne quand la plateforme est mise sous tension, et le noyau Linux, qui est le cœur d'un système Linux, dans lequel vous avez tout ce qui est driver. Donc pour chacune des interfaces matérielles, il faut du code pour aller programmer cette interface matérielle pour lui dire de faire ce qu'elle doit faire. Donc par exemple un écran, il faut aller piloter le contrôleur de l'écran pour lui dire maintenant tu affiches l'image qui est stockée là en mémoire, elle a telle résolution, tel format de pixels, maintenant tu changes c'est tel endroit de la mémoire que tu affiches sur l'écran, ou à l'inverse si c'est une caméra, maintenant je veux capturer depuis tel capteur caméra qui a telle caractéristique, il y a du code à écrire pour piloter ces interfaces matérielles. Donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle carte, il va y avoir du travail de portage du noyau Linux, qui peut nécessiter des adaptations de drivers existants, parce que ça c'est le gros atout de Linux dans l'embarqué, c'est qu'il y a déjà plein de supports matériels qui existent, donc au lieu de partir de zéro à chaque fois, on a déjà énormément de drivers qui existent, énormément de matériels qui sont supportés, il va falloir parfois les adapter, ou parfois écrire des nouveaux pilotes de périphériques, parce que simplement ils n'existent pas, c'est un nouveau composant matériel, personne n'a fait le driver Linux pour le moment, il va falloir l'écrire, donc ça c'est le travail que nous on réalise. Et là, le matériel dans chaque système on-chip est différent. Là où dans le monde PC, on a une standardisation très importante, dans le monde ARM, ARM64, RISC-V, donc le monde de systèmes on-chip embarqués, il y a une très très grande diversité de matériels, donc le contrôleur d'écran que vous allez avoir dans le processeur ARM A, et le contrôle d'écran que vous allez avoir dans le processeur ARM B, ça ne sera pas le même, donc il ne faudra pas le même driver, donc il faudra développer du code spécifiquement pour l'un pour l'autre. Donc voilà pourquoi il y a un vrai travail, il n'y a pas cette notion, souvent les gens sont surpris, oui j'ai un kernel il marche sur ARM, en fait ça ne veut rien dire, parce que chaque processeur ARM est différent, à des unités matérielles différentes, donc nécessite des drivers différents, donc ce n'est pas parce que vous avez le kernel Linux qui marche sur Raspberry Pi, qui marche sur toutes les plateformes qui sont basées sur un processeur ARM, parce que ce n'est pas homogène et standardisé comme ça peut l'être dans une grande mesure dans le monde PC et Intel. Donc en termes de développement logiciel, ici j'ai pris l'exemple du noyau Linux, c'est une image qui est assez facilement transposable aux autres parties du code qui dépendent du matériel, notamment le chargeur de démarrage. Donc dans le noyau Linux, si on regarde un petit peu schématiquement, on a des parties dans le noyau qui sont complètement indépendantes du matériel. Donc la partie ordonnanceurs de processus, gestion mémoire, sécurité, la stack réseau, les systèmes de fichiers, même les couches génériques des drivers, elles sont indépendantes de la plateforme. Évidemment il y a besoin de les faire évoluer, mais ça ne dépend pas de la plateforme matérielle, on va faire tourner la même sur votre PC, sur une plateforme embarquée, et c'est d'ailleurs une des beautés de Linux. Au-dessus de ça, je ne sais pas si c'est au-dessus, mais quand on rentre dans la spécialisation du côté matériel, on a une partie du kernel qui va être dédiée au support de chaque architecture de processeur. Donc on a une partie du noyau qui est pour gérer les processeurs ARM, pour gérer les processeurs Intel, pour gérer les processeurs PowerPC, ARM64, RISC-V. Cette partie-là, elle est généralement faite par l'entreprise qui conçoit cette architecture de processeur. Donc c'est ARM l'entreprise qui a fait le portage de Linux sur ARM, en plus de l'effort de la communauté. En gros, on peut considérer que c'est déjà présent. Quand on fait un produit embarqué, cette partie-là, elle est généralement déjà présente. Ensuite, il y a une partie du noyau qui sont des drivers, et ce qu'on appelle des device-tries, qui sont des fichiers qui décrivent l'organisation du matériel, la topolus du matériel, comment il est organisé, qui vont décrire et contrôler les blocs matériels qui sont à l'intérieur du système on-chip. Donc ça, ça va être fait par le fondeur de Silicium, donc par des sociétés comme NXP, comme Microchip, WMST, TI, etc. Ou par la communauté, ou par une combinaison des deux. Et on va se retrouver soit avec ce code-là qui est dans le kernel officiel, si on a une communauté qui a été très active et un fondeur qui a été très actif, ou on va se retrouver avec ce code-là dans un kernel modifié qui est fourni par le fondeur de chip. C'est une situation qui est un peu moins idéale, j'y reviendrai. Donc ça, c'est la partie support du système on-chip. Et après, au-dessus, ce système on-chip, on l'intègre sur une carte. Je vous ai montré avant deux exemples de Ikea et de Amazon. Autour du système on-chip, on va intégrer un centre de périphériques pour lesquels là aussi, il va falloir des drivers. Donc quand on va mettre en œuvre Linux sur une carte, il va falloir là aussi faire du travail de développement ou adaptation de drivers, d'écrire avec ce mécanisme de device-tree la topologie du matériel qui est sur la carte. Voilà les différents étages qu'il y a à faire. Donc en pratique, on va vouloir faire fonctionner Linux sur une plateforme embarquée nouvelle. Il va y avoir au moins la partie du haut à faire, qui peut être plus ou moins complexe. Et puis parfois, il va falloir aller contribuer, améliorer des aspects dans cette partie-là parce qu'ils ne sont pas fournis de façon complète par le fabricant de système on-chip. Ce qui est en dessous, on a en tout cas pour notre métier, rarement besoin d'y toucher. Ça vient du noyau Linux, ça fonctionne, c'est existant. On suppose que c'est fonctionnel. Voilà où va situer le travail de ce développement de BSP. Donc idéalement, vous avez le noyau Linux officiel, donc celui qui est publié par Linux Torval sur kernel.org, et vous avez un bootloader officiel qui a du support pour votre processeur, votre système on-chip, et souvent quelques cartes d'évaluation. C'est ce que font les fabricants, ils font des cartes d'évaluation, ils mettent leur support dans le noyau Linux officiel. Ça c'est vraiment pour les fondeurs qui font bien leur boulot. Ils ne font pas seulement écrire des drivers, mais ils les contribuent au noyau Linux officiel, ils les font relire par la communauté, approuvés par la communauté. Et ça c'est idéal, parce que ce code a été revu par la communauté, et parce qu'il va être maintenu dans le temps. On a une garantie qui va être maintenue. D'autres fabricants de système on-chip, ils forquent le noyau Linux, donc ils prennent le noyau Linux en une version figée, ils rajoutent toutes leurs modifications dedans, mais ils ne les contribuent pas ou pas de façon complète au noyau Linux officiel. Et du coup, vous, vous êtes un peu obligés d'utiliser leur noyau ou leur bootloader modifié, ce qui est nettement moins idéal, d'une part parce que ce n'est pas maintenu, c'est-à-dire que le jour où ils abandonnent, ils disent, moi je t'ai donné un kernel il y a 5 ans, ben voilà, c'était un kernel il y a 5 ans, avec toutes les failles de sécurité que ça inclut, etc. Mais moi je ne mets plus à jour. Voilà, on est dépendant de ça, alors que dans le premier cas, on peut continuer à mettre à jour, parce que ces drivers sont dans le kernel officiel qui continuent d'évoluer. L'autre défaut de ces forks, c'est la qualité du code, c'est du code qui a été écrit par les silicon vendors, et c'est généralement pas très heureux, pour être honnête, pas toujours, il y a des fois, on a des bonnes surprises, mais la généralité, c'est que ce n'est pas très heureux. Alors que le code qui a été revu par la communauté, sans être parfait, il atteint un certain standard de qualité, une certaine homogénéité, une certaine cohérence, je n'ai pas du tout envie de dire qu'il est parfait, loin de là, mais voilà, c'est clairement un cran au-dessus du code qui est produit par les silicon vendors, sans revue par la communauté. Et puis souvent, ces forks vont aussi inventer des interfaces logicielles non standards, donc la façon dont les applications qui tournent sur le système Linux vont interagir avec le matériel vont être non standards, donc votre développement applicatif, au lieu d'être portable d'une plateforme Linux à l'autre, il va devenir spécifique à cette plateforme, ce qui n'est pas du tout l'idée d'un système Linux, c'est que les applications soient portables, donc là ça casse un peu ce principe, qui n'est clairement pas idéal. Et la situation encore moins idéale, c'est que votre fabricant de système Linux, ce qu'il vous fournit, c'est tellement pourri, vous n'avez même pas envie de l'utiliser, et donc là il faut un peu, presque repartir de zéro, c'est-à-dire que même cette partie-là, il faut la reprendre un petit peu de zéro. Donc là ça va dépendre de chaque processeur, chaque stratégie de fondeur, quel est l'effort que vous allez devoir fournir. Donc ce que vous allez devoir faire, si votre processeur est bien supporté, c'est la partie qui est spécifique à votre carte. Et en général, le design électronique des produits embarqués, on va les dériver, on va s'inspirer de design de référence, de conception de référence, qui sont fournis par le fondeur du chip. plus on est proche, plus l'effort de portage logiciel, il risque d'être simple, parce qu'on va pouvoir reprendre l'existence. Si par contre on s'éloigne, on a une conception matérielle très différente, on risque d'avoir un peu plus d'efforts à faire, d'efforts à faire au niveau du support logiciel. Donc ce qu'on va avoir besoin de faire, déjà c'est au niveau chargeur de démarrage, donc bootloader en anglais, encore une fois, c'est le bootcode qui démarre la plateforme. Il va falloir initialiser le contrôleur de mémoire, pour qu'on puisse accéder à la mémoire externe. Je l'ai mentionné, parce que c'est une partie qui n'est pas simple du jeu, surtout qu'à ce moment-là, on est vraiment très limité en capacité de debug, on n'a pas du tout un Linux qui tourne, on a vraiment un tout petit bootcode de rien du tout. On va faire marcher souvent un port série, pour pouvoir dialoguer avec le matériel, pouvoir lui parler, recevoir des logs, et avoir quelques informations sur ce qui se passe. On va vouloir faire marcher du stockage, pour que le chargeur de démarrage, son rôle principal, c'est de charger justement l'OS, donc il va falloir qu'il puisse accéder au stockage pour récupérer l'OS, dans notre cas, ça va être le noyau Linux. Puis parfois, on va vouloir supporter du réseau, ou d'autres périphériques, il y a des cas où on veut, dans le chargeur de démarrage, avoir le support pour l'écran, pour que dès qu'on appuie sur le bouton, instantanément, il y a quelque chose qui s'affiche à l'écran, pour dire à l'utilisateur, c'est bon, le système est en train de démarrer. Ça, c'est à minima, on va vouloir que la mémoire marche, qu'on ait une liaison série pour le débuy, qu'on ait accès au stockage. C'est vraiment un peu le trio de base qu'on va vouloir dans un chargeur de démarrage. Donc pour faire ça, il va quasi toujours falloir écrire ce fameux DebuyStree, qui est un langage un peu spécifique pour décrire la topologie du matériel, de la configuration, dire dans Bootloader, je veux tel driver, pas tel driver, etc. Et parfois, écrire des nouveaux drivers pour les périphériques qui sont sur votre carte. Ensuite, il y a l'aspect noyau Linux, où en fait, il va falloir faire un peu la même chose, sauf que là, dans notre noyau Linux, on ne va pas se limiter à une petite partie des fonctionnalités matérielles, mais il va falloir supporter tous les périphériques matériels dont votre système a besoin. Donc s'il y a une caméra, il va falloir supporter la caméra. S'il y a un écran, supporter l'écran. Donc il y a un processus vraiment très itératif d'aller activer chaque interface matérielle l'une après l'autre. Et donc là aussi, le jeu, ça va être de décrire ce matériel avec DebuyStree, d'activer les drivers s'ils existent déjà, et puis s'ils n'existent pas, les développer. Donc les développer, ça veut dire prendre les spécifications du matériel qui dit comment il marche et aller écrire le code qui vient piloter ce matériel et intégrer ça dans le noyau Linux pour qu'ensuite, les applications qui veulent afficher quelque chose à l'écran, utilisent l'interface de programmation standard Linux pour afficher quelque chose à l'écran et ça fonctionnera comme ça fonctionne sur votre PC. Je voulais brièvement parler du process de boot plus pour, là aussi, insister sur le côté différence avec le monde PC parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de PC qui viennent à Capital du Libre donc vous avez peut-être l'habitude, dans votre PC portable, il démarre, il y a un BIOS, maintenant c'est un firmware UFI, il vient charger Grub qui est le chargeur de démarrage avec lequel vous choisissez entre vos différentes versions de Linux si vous en avez plusieurs. Puis Grub charge votre noyau Linux puis à partir de là c'est son système Linux démarre et il y a toute la partie espace utilisateur user space qui se lance. Dans le monde des plateformes embarquées non x86, on n'utilise pas Grub ou peu, on utilise d'autres bootloaders. Sur les plateformes ARM 32 bits, le bootloader principal qui est utilisé c'est Uboot qui est un autre bootloader open source mais qui n'a rien à voir avec Grub. Donc par exemple, moi je connais, je ne veux pas dire que je connais très bien Uboot mais je connais mieux Uboot que Grub. alors que pourtant je fais fonctionner un PC mais je suis vraiment Grub, je connais très très mal, je ne connais quasiment rien à la base de code de Grub alors que Uboot je connais quand même un petit peu la base de code. Dans le monde de l'embarquer, Grub on ne connait quasi pas, on fait du Uboot. Sur les plateformes ARM 64, le process de démarrage est devenu un petit peu plus complexe et encore, j'ai simplifié à des plateformes où c'est plus compliqué. Il y a une notion de firmware de confiance qui existe. Alors là ça m'a fait un peu peur quand on parle de firmware de confiance, justement on ne veut pas avoir confiance. En l'occurrence, on a le code de ce firmware de confiance, c'est un truc qui est open source, donc on peut le développer, le débuguer, comprendre ce qu'il fait, etc. C'est un peu une entité de plus haut niveau en termes de privilèges que le noyau Linux. donc il y a un peu un étage de boot supplémentaire. Et ce firmware de confiance, il permet de faire tourner un OS sécurisé à côté de Linux dont là aussi on peut avoir le code source. Donc c'est quand même relativement ouvert toutes ces parties-là. Mais voilà, selon les plateformes embarquées, le process de démarrage il va être un petit peu différent. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces détails, mais les plateformes TI ou Microchip que j'ai montré avant, exactement comment est-ce qu'il démarre ? C'est spécifique à la plateforme, donc il y a un travail pour étudier ce process de démarrage et porter les bootloaders. Encore une fois, le chargeur de démarrage, nous on travaille plutôt avec Uboot, pas Grub, et voilà, la procéquence de démarrage va être spécifique à chaque plateforme. Le jeu d'après, ça c'était la partie BSP, c'est-à-dire, maintenant j'ai mon matériel il est pris en charge, j'ai des drivers pour chacun de mes composants matériels, donc je sais que je peux écrire des applications Linux qui vont afficher des choses à l'écran, envoyer des paquets sur le réseau, jouer du son, ça, ça marche. La prochaine partie, ça va être de faire l'intégration, c'est-à-dire de construire le système Linux, un système Linux, il y a le noyau Linux lui-même, mais il faut construire un espace utilisateur au-dessus, donc il va falloir les intégrer. Et ici, on va se retrouver avec, donc il va falloir intégrer des choses comme, je sais pas, système D, Welland, GStreamer, un interpréteur Python, Node.js, une bibliothèque graphique, peu importe, ça dépend de ce dont votre système a besoin, donc non seulement des composants en pot de source, mais aussi sans doute, des composants logiciels que vous, vous développez, vos propres applications en métier, qui vont faire jouer au système le rôle pour lequel vous l'avez conçu. Ici, on va se retrouver avec des niveaux de complexité très très différents. On construit des systèmes Linux embarqués hyper simples, où il y a un noyau Linux, une bibliothèque standard C, une application écrite en C qui tourne au-dessus, et c'est tout. L'application en C, elle fait de l'acquisition de la part de capteurs, elle communique sur le réseau, elle agit sur des actionneurs, c'est tout. Et puis on va se retrouver avec des systèmes embarqués beaucoup beaucoup plus complexes, où on a une stack multimédia, on fait de la capture d'images, on fait du traitement d'images, on les affiche, on les encode, on les envoie sur le réseau, et donc on va avoir une stack logiciel en espacipateur beaucoup beaucoup plus complexe. Et on a vraiment tout le dégradé entre les deux. Pour faire ce travail d'intégration, on va avoir deux options principales. On va pouvoir utiliser des distributions binaires, ou ce qu'on appelle des systèmes de construction Linux embarqués. La distribution binaire, c'est ce que vous connaissez le mieux. C'est votre Debian, c'est votre Ubuntu, c'est votre Fedora, ou votre Raspberry Pi OS. Donc, une distribution binaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui va compiler des paquets, des logiciels open source en des paquets binaires, vous fournir des milliers, voire dizaines de milliers de paquets précompilés, va vous fournir un mécanisme d'installation pour que vous puissiez booter sur votre clé USB de démarrage Ubuntu et dérouler l'installation, et va fournir une configuration intégration pour faire en sorte que ces briques logicielles marchent bien ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi dans l'embarqué. C'est sympa parce que c'est facile à installer, c'est quelque chose qu'on connaît bien, on a une distribution binaire sur son PC Linux de travail, donc c'est sympa, on a la même chose, le même gestionnaire de paquets, les mêmes habitudes. Et puis, ça vient avec des mises à jour régulières, des BIAN, Ubuntu, ils ont des équipes de sécurité, donc ils mettent à jour quand il y a des failles de sécurité, ils mettent à jour quand il y a de nouvelles versions des composants officiels qui sortent, donc il y a une nouvelle version de GNOME qui sort, elle arrive dans votre Fedora ou dans Ubuntu au bout d'un moment. Donc il y a des mises à jour, ça c'est quand même des aspects sympas, et puis surtout, facilité d'installation, de nouveaux paquets. Par contre, pour l'embarqué, c'est pas forcément parfait. Déjà parce qu'il y a ce biais qui est au niveau process d'installation, quand vous installez votre Ubuntu sur votre PC, vous avez un installeur, vous avez une Ubuntu de base, puis après il faut installer votre logiciel A, B, C, les tunés en termes de configuration pour que ça corresponde à vos besoins. Un système embarqué, c'est pas ça qu'on veut. Un système embarqué, on veut que la personne achète un équipement, mais sous tension, et l'équipement, il délivre sa fonctionnalité sans qu'on sache même qu'il y a du Linux à l'intérieur. Donc il n'y a pas ce côté, j'installe, puis je viens configurer derrière. On veut une image pré-configurée qui est dans le système embarqué. Donc on n'est pas orienté vers l'installation, mais bien la pré-configuration d'un système presque figé qui délivre sa fonctionnalité. Donc ça, c'est le premier point où les distributions binaires sont pas vraiment trop adaptées. On peut s'en sortir, mais c'est pas vraiment bien adapté. L'autre aspect, c'est que les distributions binaires sont orientées compilations dites natives. C'est-à-dire que quand on fait du code, on doit le compiler avant qu'il puisse être exécutable. Et en général, quand vous êtes sur Debian, l'idée, c'est que vous avez le compilateur dans votre Debian, ça produit du code qui va tourner dans votre Debian. Sauf que dans les systèmes embarqués, on ne fait généralement pas le développement sur la cible. Alors même si Raspberry Pi OS promeut ça, c'est pas ce que l'on fait. Parce que sur sa cible embarquée, on veut qu'il y ait le moins de composants logiciels possible. Parce que plus on met de composants logiciels sur sa cible embarquée, plus l'empreinte mémoire est grande, plus l'empreinte stockage est grande, plus la surface d'attaque en termes de sécurité est grande, plus l'effort de maintenance est grand. Si vous avez 1000 paquets dans votre système embarqué versus 20, c'est assez clair que 1000 paquets, ça va prendre plus de place que 20, et qu'il y a plus de chances d'avoir une faille de sécurité dans 1000 paquets que dans 20. Donc plus on arrive à réduire ce qu'on met dans le système embarqué, mieux on va être en matière de maintenance à long terme. Donc si on fait le développement sur sa cible, il y a un compilateur, il y a le debugger, il y a la documentation, tout ça on ne va pas mettre dans un système embarqué. On va vouloir plutôt compiler sur une station de travail et n'utiliser sa cible embarquée que pour exécuter les applications. Et là pareil, les distributions binaires, même si ça commence à être pris en charge, ça peut le faire, on sent bien que intrinsèquement c'est des systèmes qui ont été conçus dans cette idée de vous êtes installé sur un PC de bureau ou un serveur, l'environnement de développement et l'environnement d'exécution c'est le même. Autre point, le côté reproductibilité de la construction. Si vous installez votre Ubuntu aujourd'hui et vous l'installez demain, vous n'aurez pas la même Ubuntu parce que les paquets seront en versions différentes. Donc vous n'avez pas un processus de construction du système qui est entièrement reproductible. Alors que dans l'embarqué, ça c'est vraiment crucial puisqu'on va maintenir les systèmes sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il faut que dans 15 ans on soit capable de reconstruire exactement le même système avec exactement la même version de tous les composants logiciels pour pouvoir corriger un bug ou ajouter une fonctionnalité qui va partir en production mais sans rien changer d'autre système. Et ça c'est pas impossible avec une distribution binaire mais c'est pas facile. Et globalement, une distribution binaire c'est gros. Même si vous faites une install Debian minimale de 150 mégas, vous avez l'impression qu'à l'échelle d'aujourd'hui c'est grand, pardon, c'est petit par rapport à une distribution Ubuntu classique, en fait c'est encore gros. nous les systèmes embarqués qu'on fait, c'est des systèmes Linux qui tiennent en 5, 10, 20 mégas, 30 mégas, 40 mégas, c'est ça la taille des systèmes embarqués que l'on fait. Donc même votre install Debian où il n'y a rien, où vous êtes à poil avec votre shell, c'est déjà 3-4 fois la taille du système Linux complet que nous on produit habituellement. Pourquoi ? Parce que les paquets ils sont pré-compilés, c'est pas vous qui choisissez comment ils sont compilés, avec en général plein de fonctionnalités, plein de dépendances. vous installez votre Apache, il vient avec la tripaille de dépendance pour qu'il ait toutes les fonctionnalités possibles du monde. Nous on peut installer Apache, mais on va le compiler avec juste ce qu'il nous faut pour notre système. Donc l'autre alternative qu'on met en oeuvre beaucoup dans l'embarqué, c'est ce concept d'outils de compilation d'un système Linux embarqué. Donc il y en a plusieurs, je vais d'abord introduire le concept avant de parler des noms des outils eux-mêmes. Donc l'idée c'est d'avoir un outil qui va compiler à partir des sources l'ensemble de votre système Linux. Donc au lieu de prendre des paquets précompilés binaires, vous allez avoir un outil qui va télécharger les sources de votre kernel, télécharger les sources de système D, télécharger les sources de chaque composant logiciel que vous avez choisi d'utiliser et les compiler depuis votre PC. Donc on fait ce que l'on appelle de la compilation croisée puisque votre PC il a un processeur Intel, mais on va utiliser un compilateur spécial qui va produire du code pour votre plateforme ARM ou ARM64 ou un autre architecture processeur. Donc on va utiliser la puissance de votre PC qui est très rapide pour compiler à partir des sources tous les éléments logiciels dont vous avez besoin et produire une image qui est prête à flasher dans votre système embarqué. c'est ça l'idée. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que comme on compile à partir des sources, on contrôle ce que l'on met dedans et on peut ajuster la configuration de chaque composant. On va pouvoir dire mon Apache, je le veux avec ci, mais pas avec ça. Ou je veux recompiler toujours la version de Apache en telle version. Donc je sais que dans 15 ans je vais pouvoir recompiler exactement la même version de Apache. Elle est peut-être désuète, mais c'est celle que je veux continuer d'utiliser et je veux corriger dedans juste ce bug-là et rien d'autre. ça on va pouvoir le faire. On va pouvoir plus finement optimiser. Donc on a beaucoup des solutions comme ça mais les deux les plus populaires s'appellent Yocto et Buildroot qui sont chacune un peu différentes de leur façon. Je n'ai pas envie de rentrer plus dans les détails. C'est deux implémentations de cette même idée d'outils qui permettent de compiler à partir des sources un système Linux embarqué minimal. Donc on recompile tout à partir des sources, je l'ai dit. Les apports, c'est la souplesse en matière de customisation, de personnalisation puisque comme on compile la partie des sources, on choisit comment ça va être compilé. C'est reproductible, je l'ai évoqué. On arrive à avoir des empreintes, des systèmes Linux avec une empreinte beaucoup plus petite, moins de paquets, une Ubuntu de base, je ne sais plus combien c'est de paquets, peut-être un millier de paquets installés. Nous on a des systèmes où il y a 4, 5, 10 composants logiciels max et ça suffit pour que le système délivre sa fonctionnalité. Et puis, à l'intérieur de ces paquets eux-mêmes, on va pouvoir les compiler avec juste les dépendances et les fonctionnalités qui sont nécessaires. Encore une fois, ça nous génère une image prête à flasher par un installeur, donc on a un espèce de système où on le met sur la carte, on le met sous tension et pof, le système délivre la fonctionnalité pour laquelle il est conçu, par un installeur, il faut encore configurer tout derrière. et puis ce mécanisme de compilation croisé où on ne va pas développer sur la cible elle-même qui éventuellement n'a pas beaucoup de stockage, un processeur pas très puissant, on va plutôt utiliser toute la puissance des PC modernes pour faire tout le travail de compilation et ce qu'on va faire sur la cible, c'est que l'exécution. Par contre, il faut l'apprendre, donc c'est moins facile qu'une distribution binaire, on connaît moins, mais par contre, c'est super fun parce que ça permet de comprendre comment ça marche Linux parce qu'on doit forcément se poser des questions quels composants logiciels je vais mettre, pourquoi, j'ai besoin d'ajuster un réseau, est-ce que je vais mettre Network Manager ou Systemd, donc ça permet de comprendre plein de choses sur comment Linux marche. Évidemment, il y a du temps de build, une distribution binaire, vous avez des paquets précompilés, donc en gros, c'est apt install votre paquet, le temps de téléchargement et le temps d'installation fini. Là, on va le compiler à partir des sources, donc il y a un petit peu plus de temps processeur à consacrer. Et puis, sur le côté des mises à jour de sécurité, il y a de l'effort qui est fait côté Yocto, en route, mais c'est sûr que, pour être honnête, ce n'est peut-être pas encore au niveau de ce que fait Debian en matière d'équipe de sécurité. Donc, c'est peut-être un point où ces outils pourraient être encore améliorés. Et donc, concrètement, quand nous, on développe des systèmes Linux embarqués pour nos clients à Bootlin, on a cette étape de développement de BSP, on a des ingénieurs qui sont compétents sur le développement de drivers, le portage, et après, quand on va faire de l'intégration, on ne va pas mettre une Debian ou une Ubuntu, la quasi-totalité de nos projets, on va utiliser des outils comme Yocto ou Buildroot pour construire un système Linux sur mesure pour chaque projet, pour chaque produit. Autre problématique qu'il va falloir prendre en compte, qui sont un peu différentes du monde PC, c'est le principe de, j'appelle ça Factory Flashing, donc en gros, flashage en usine. donc il faut bien voir que ces cartes électroniques, elles vont être fabriquées en usine, et puis avant d'arriver chez le consommateur, l'utilisateur du système, il va falloir mettre le Linux à l'intérieur. Donc nous, on va fournir une image que le fabricant de matériel n'aura plus qu'à flasher dans le périphérique de stockage, donc une IMMC, une carte SD, et de manière à ce qu'encore une fois, l'utilisateur du produit, il le reçoit, il le met sous tension, et il ne sait même pas qu'il y a du Linux dedans. Donc ça, c'est le process de Factory Flashing, flashage en sortie d'usine, pour lequel on fournit une image pleinement fonctionnelle, qui fait que le système marche en sortie d'usine. Mais une fois que ça, c'est sorti, l'équipement, il est sur le terrain. Pendant très longtemps, dans le monde de l'embarqué, il y avait cette notion, une fois que l'équipement est sur le terrain, on ne touche plus. On ne touche plus jamais. Il marche, on ne touche pas. Ça, c'était à peu près viable quand l'équipement n'était pas connecté. Maintenant qu'il est connecté, et qu'il délit des fonctionnalités riche, ce n'est plus possible. Parce que connecté, ça veut dire exposition à des failles de sécurité, et des attaques du monde extérieur. Et puis riche, ça veut dire qu'il y a des bugs. C'est quasi impossible qu'il n'y ait pas de bugs. Donc, besoin d'aller les corriger. Et puis même riche, ça veut dire que souvent, les systèmes embarqués vont se retrouver enrichis en fonctionnalités au fur et à mesure de leur durée de vie sur le terrain. Donc on va déployer un équipement qui au départ offre fonctionnalités ABC, puis progressivement on va avoir les retours des utilisateurs, etc. Et sans changer le matériel, on va être capable d'implémenter une fonctionnalité DEF pour améliorer le produit, pour qu'il soit plus intéressant pour l'utilisateur. donc ça, il va falloir déployer des mises à jour sur le terrain. Donc on appelle ça mise à jour over the air. Et donc, il y a des solutions de mise à jour. Et là, on ne va pas avoir le même principe en général que votre distribution Linux classique. Vous faites votre APT update tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, selon à quel point vous êtes à cheval sur la sécurité sur vos mises à jour. Et ça, ça va faire des mises à jour par paquets. Nous, la mise à jour par paquets, on n'est en général pas trop fan, parce que ça veut dire qu'on a des états du système qui ne sont pas vraiment connus. Au moment où vous faites la mise à jour, vous avez un mix de versions de paquets qui n'a pas forcément été testé. Donc on n'aime pas forcément trop ça dans l'embarqué. On préfère faire des mises à jour en général. Il y a d'autres gens qui ont d'autres visions de ça, mais notre vision, en tout cas, et nos clients la partagent. On préfère faire des mises à jour de systèmes complets. De façon à ce que le système que l'on déploie quand on fait une mise à jour, c'est vraiment celui qu'on a testé dans notre lab où on a validé que tous les tests qui passent, que ça continue de fonctionner. Qu'il n'y a pas « Ah mince, sur le terrain, ah oui, j'ai déployé ma nouvelle version de l'application, mais j'ai oublié qu'il y avait une dépendance sur la nouvelle version de la bibliothèque Zorglub, et donc tout est en carafe sur le terrain. » Donc on va faire plutôt des mises à jour d'images complètes. Pour faire fonctionner ça, dans beaucoup des systèmes Linux embarqués, on a deux copies du système. Il y a celle qui tourne, et il y a une qui est finalement de côté. Quand on reçoit une mise à jour, on vient la flasher sur cette copie qui est de côté. Si tout s'est bien passé, que tout est valide, que l'image est correcte, on vient dire à notre chargeur démarrage « Au prochain boot, c'est l'autre copie qui est la version active, on redémarre. » Donc on redémarre cette nouvelle version. Si jamais elle ne démarre pas, on peut revenir sur la précédente. S'il y a un problème pendant la mise à jour, il n'y a pas de problème parce qu'on se réécrit pas soi-même. Donc on a comme ça deux copies avec de la redondance pour pouvoir faire de la mise à jour du système complet. Donc on a généralement deux copies du système plus une partie pour les données de l'utilisateur de manière à ce que, lorsque l'on met à jour, toute la configuration utilisateur soit préservée, les données qui ont été capturées, tout ce qui ne fait pas partie du système soit persistant au travers des mises à jour. Donc il y a des solutions, je vais mentionner quelques noms de projets open source qui font ça, qu'on intègre pour réaliser cette mise à jour à distance. Donc là aussi, on n'utilise pas forcément de distribution de binaires et donc pas ce mécanisme de mise à jour par paquet mais plutôt par image complète. Je crois que ce sera un de mes derniers, pas loin de mes derniers points. Le côté sécurité, il y a des, la réglementation en matière de cybersécurité, mais je n'aime pas trop le mot cybersécurité, qui sont de plus en plus stricts, à juste raison. donc dans les systèmes embarqués, on doit le prendre en compte. Il y a des aspects que moi j'ai appelé sécurité défensive, je ne sais pas si c'est un terme très correct. En gros, c'est des mesures techniques que l'on prend dans la conception du système pour faire en sorte que s'il y a des failles de sécurité, leur impact soit le plus minimal possible. Donc il y a des mécanismes de secure boot, donc on va authentifier les différents étages de démarrage du système et on va donc accepter que les systèmes et les applications qui ont été validées par le fabricant. Normalement, dans le mot logiciel libre, on n'aime pas trop, ce qui veut dire qu'on a une plateforme matérielle, mais on ne peut pas soi-même faire tourner son logiciel. Et c'est tout à fait juste, mais il y a des marchés où faire tourner un système qui n'a pas été certifié par le fabricant, il y a un risque sérieux et donc c'est naturel qu'il y ait des mécanismes pour l'empêcher. Donc il y a des systèmes où ça c'est nécessaire, pas tous. D'autres où on met en place du chiffrement pour protéger les données de l'utilisateur par exemple, ou protéger l'application métier du produit. Parfois, des systèmes où on met en oeuvre des conteneurs ou de la virtualisation, mais pas toujours. Ce n'est pas encore... Ça dépend vraiment des politiques de sécurité, des visions sur l'architecture du système Linux. Et puis, aussi des systèmes où on met en oeuvre des solutions comme SELinux, à part mort, ou d'autres qui sont intégrés dans le noyau Linux qui permettent de mieux confiner ce que font les applications. telle application, elle a le droit d'ouvrir tel fichier, mais pas tel autre, de faire tel appel système, mais pas tel autre, de manière à ce que, s'il y a une faille de sécurité, elle puisse être la plus limitée possible. c'est un aspect, c'est ce qu'on met en place au niveau technique pour réduire les risques en matière de sécurité. Et l'autre aspect, ça va être mise à jour face aux vulnérabilités, donc suivre les CVE, donc les reports de vulnérabilités qui sont faits, pour voir, est-ce que le nouveau CVE qui est là, est-ce que dans mon système Linux embarqué, est-ce qu'il a un impact ? Oui, non. Est-ce que j'utilise une version qui est vulnérable ? Si c'est le cas, est-ce que la fonctionnalité dans laquelle est la vulnérabilité, elle est présente dans mon système, quel est l'impact concret sur mon système. Et donc, à la fois dans le noyau Linux, dans des projets comme Yocto, comme Buildroot, il y a des efforts de suivi des CVE, regarder quel est l'impact, avoir les correctifs, les diffuser auprès des utilisateurs, dont après, c'est le boulot d'aller mettre en place ces mises à jour sur le terrain avec ce mécanisme de mise à jour par les aires, over the air. Mais après, là, il y a plein de questions qui sont spécifiques à chaque projet et chaque produit, c'est à quelle fréquence ? Est-ce que je fais ça tous les jours ? Souvent, ce n'est pas possible parce qu'il y a un processus de test, de validation, de certification du produit embarqué. On ne peut pas faire des mises à jour comme on fait sur son PC tous les jours. Donc, il y a des industries où c'est compliqué de faire une mise à jour sur le terrain parce qu'il y a un long processus avant qu'on ait le droit de déployer une nouvelle version du logiciel dans des produits en production. Il y a d'autres industries, c'est plus simple. Donc là, ça va dépendre un petit peu de chaque projet et du marché dans lequel il est positionné. La dernière partie sur laquelle je n'ai qu'un slide, j'avais dit qu'il y avait trois grands domaines quand on fait du Linux embarqué. On fait le BSP, donc la partie support matériel. On fait l'intégration des composants logiciels. Puis après, il faut quand même développer l'application ou les applications métiers qui viennent au-dessus. Pourquoi je n'ai qu'un slide ? Parce qu'en fait, une fois qu'on a ce système fonctionnel, le gros intérêt de Linux embarqué, c'est qu'on a un système Linux. Donc en fait, développer des applications pour un système Linux embarqué, c'est pareil ou quasi pareil que développer des applications sur son PC Linux. C'est les mêmes outils, même compilateurs, même débuggeurs, même bibliothèques qui sont disponibles, même possibilités techniques qui sont offertes. Vous voulez SQLite, vous avez SQLite. Vous voulez Node.js, vous avez Node.js. Vous voulez développer en Rust, vous développer en Rust. Vous voulez la lib truc-muche, vous avez la lib truc-muche. On peut mettre ça dans votre système Linux embarqué. Évidemment, avec la petite étoile que je n'ai pas mis trop en petite, comme dans les contrats d'assurance entre lignes trop petites en bas, avec la petite étoile, que votre système Linux embarqué, il a des capacités de stockage, de mémoire ou de performance qui sont généralement inférieures à celles d'un PC, d'une station de travail classique, dont il faut tenir compte dans le choix de la technologie. Donc on a vu des clients développer tout un corpus applicatif avec tout un tas de dépendances logicielles dans des langages pas forcément adaptés à l'embarqué. Ça marche super bien sur leur PC. Puis après, ils mettent ça sur un processeur simple-cœur, ancien, avec peu de RAM, et puis le système met 3 minutes à booter. Ben oui, forcément, si la technologie n'est pas adaptée. Donc il faut bien avoir en tête qu'un système ARM single-core à 500 MHz avec un peu de RAM, ben oui, ça va aller moins vite que votre core i7 avec 20 cœur et 16 gigas de RAM. Ça, c'est évident. Donc il faut adapter le choix. Mais en dehors de cet aspect-là, qui n'est pas négligeable, le gros intérêt de Linux, c'est qu'on a un vrai système Linux qui tourne sur lequel on peut compiler et intégrer tous les frameworks, langages, bibliothèques que l'on a envie. Du coup, si ça vous intéresse, comment est-ce que vous pouvez faire pour faire du Linux embarqué ? Ben, il faut une petite plateforme matérielle. Et j'ai envie de dire, non à Raspberry Pi. Pourquoi je dis non à Raspberry Pi ? Parce qu'ils ont fait plein de choses de façon non standard. Donc en fait, ce que vous apprenez en faisant du Raspberry Pi, vous n'apprenez pas le Linux embarqué tel qu'il est fait sur les autres plateformes. Alors oui, ils utilisent Linux, mais tout le flot de démarrage, par exemple, c'est non standard. Ils n'ont pas d'œil-boot, ils font autre chose. Il y a plein dans les tutoriels de Raspberry Pi des choses qui sont recommandées qui ne sont vraiment pas ce qu'on fait normalement dans un système Linux embarqué. Donc c'est un peu bizarre, cette communauté Raspberry Pi. le matos est pas mal, mais ce qu'ils proposent de faire est vraiment très spécifique à leur plateforme et finalement, on ne se retrouve pas sur les autres. Donc j'ai mis quelques recommandations. Il y a le projet Beagle Board qui fait depuis des années des cartes. Donc ils ont sorti récemment une Beagle Play qui est une carte à base de plateformes ARM64 et une Beagle 5 qui est à base de Risk 5 donc si vous voulez jouer avec des plateformes autres que du ARM. ST fait des kits aussi vraiment intéressants. On en a un en démo là sur notre stand qui ne sont pas trop chers. et pour le coup, ça c'est supporté dans le noyau Linux officiel avec des interfaces complètement standards, avec un bootloader standard. Enfin du coup, ce que vous apprenez avec ces plateformes-là sera beaucoup plus réutilisable d'une plateforme à une autre que ce que vous apprenez sur Raspberry Pi. Et puis après, une fois que vous avez ça, vous construisez votre propre système Linux embarqué, vous vous amusez à compiler votre bootloader, le configurer, compiler votre kernel pour comprendre un peu les différentes couches à quoi elles servent. Vous pouvez utiliser Yocto, Buildroot, construire votre propre système, explorer les interfaces hardware. Et ma grosse recommandation, ça va être d'éviter les solutions, les outils spécifiques aux fabricants de votre carte, spécifiques aux fabricants. Utilisez les solutions, le Linux officiel, le bootloader officiel, le Buildroot officiel, parce que les solutions des fabricants, elles ne sont pas toujours géniales et surtout elles vous enferment dans une façon de faire qui n'est pas forcément la façon standard. Alors justement, la beauté de Linux dans l'embarqué, c'est quand je fais du Linux sur le ARM de microchip ou le RISC-V de tel autre fondeur, en fait c'est la même chose, c'est les mêmes outils, les mêmes interfaces, donc on peut réutiliser ces connaissances, ces compétences d'un projet à l'autre. Si on se met à utiliser des solutions spécifiques des vendeurs, on perd toute cette standardisation, cette homogénéité qui est si géniale. Et puis, petite dernière pub pour nous, nos supports de formation sont sous licence libre, donc on a des milliers de slides qui expliquent Linux embarqués, qui expliquent comment développer des drivers, comment utiliser Yocto, comment utiliser Buildroot, qui sont disponibles gratuitement sur notre site, donc ça peut être un moyen de démarrer. Et même dans nos supports de formation, on a des travaux pratiques, toutes les instructions de travaux pratiques sont disponibles gratuitement aussi, donc ça peut être un moyen de suivre un espèce de tutoriel pour vous apprendre à construire un système Linux embarqué, développer un driver, etc. Voilà une petite façon de démarrer. Et ça y est, j'arrive à la fin. j'espère qu'on a un peu de temps pour les questions, je crois que c'est la pause déjeuner, donc on a un peu plus de temps. Et on recrute, on cherche des stagiaires pour faire des travaux Linux embarqués, donc stagiaires en école d'ingénieurs ou assimilés, ou des ingénieurs Linux embarqués qui voudraient nous rejoindre. On a des bureaux à Toulouse et à Lyon, on a aussi des gens en télétravail 100%, donc on est un peu flexible sur le sujet. Voilà ce que j'avais. Merci beaucoup de votre attention, puis il y a des questions. Applaudissements Est-ce qu'il marche aussi celui-là ? Je ne sais pas s'il y a des questions. Un, deux, un, deux. Oui, il marche. J'ai mis le micro pour la salle. Question ? Oui, super. Dans le micro, comme ça, ça part... Mais gros, est-ce qu'Android c'est un Linux embarqué ? Ah ouais, super question. C'est vrai que j'aurais dû parler d'Android. Très bonne question. Alors, Android, oui et non. C'est un système Linux embarqué dans le sens où il y a bien un noyau Linux d'Android. Donc c'est bien le même noyau Linux ou quasiment le même, il y a évidemment quelques ajouts, mais c'est le noyau Linux qui fonctionne au cœur d'Android. Par contre, tout ce qui est en userspace ou quasiment tout ce qui est en userspace, donc au-dessus du noyau, c'est quasi tout custom de Google. Donc la bibliothèque standardisée, c'est custom de Google. Le système d'Init, c'est custom de Google. Le système de communication interprocessive, c'est custom de Google. La stack graphique, la stack multimédia, c'est custom de Google. Donc en fait, il y a, à part le kernel, il y a assez peu de choses en commun entre Android et les systèmes Linux embarqués traditionnels tels que nous on les faits, où on s'appuie vraiment sur les mêmes composants que celui que vous avez dans une distribution Linux de bureau, mais simplement on va juste choisir ceux qui nous intéressent. Alors qu'Android est vraiment un pain, sauf pour cette partie kernel. Voilà. Donc moi, je sais faire du Linux embarqué, mais pas du Android par exemple. Je connais vraiment pas du tout. Christophe, là-haut. Merci Thomas pour la présentation. Pour faire suite à la première question, est-ce que tu vois une, auprès de tes clients et du marché, une tendance à l'émergence ou à la concurrence de systèmes plus ou moins propriétaires qui pourraient venir concurrencer les développements que vous faites sur la partie purement libre et Linux ? Des alternatives propriétaires ? Non. Je vois plutôt un remplacement des alternatives propriétaires par du Linux. Microsoft a arrêté le support de Windows CE il n'y a pas très longtemps. donc on voit des clients qui ont été, alors soit ils avaient le choix de passer sur du Windows, je crois en BD ou quelque chose comme ça. Je connais vraiment très très peu les technos Microsoft pour l'embarquer. Mais en gros, Windows CE en tant que OS, vraiment très différent de Windows et a été arrêté la maintenance. Donc on a vu des clients plutôt partir sur autre chose. Si je reviens sur ce slide là, par exemple, voilà. L'équipement du bas là, donc c'est un très vieux processeur ARM qui tourne dessus, qui faisait tourner du Windows CE. On fait tourner un Linux moderne maintenant dessus à la place, un noyau Linux officiel. Parce que là, il n'y a plus de maintenance de Windows CE, donc il fallait basculer sur un autre OS. Pareil, alors c'est pas celui qui est en haut là, des scopes comme ça. Pareil, tourné sous Windows CE, vieux processeur ARMv5 de l'année 2005. Et bien, on fait un portage d'un système Linux moderne du moment. Donc parce que le noyau Linux continue de supporter du matos d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc ça, on le fait migrer vers du Linux. Donc pour l'instant, moi je vois plutôt dans l'autre sens. Après, j'aime toujours quand même préciser qu'à Boutline, on a une boîte de vin. Donc on adresse quand même une partie infime du marché. Donc on a une vision, une toute petite lucarne sur le marché. Est-ce que cette lucarne, elle est représentative de tout ce qui se passe ? J'imagine que non. Mais en tout cas, de cette petite lucarne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du Linux de partout et plutôt plus de Linux. Donc on voit plutôt des gens remplacer de l'OS propriétaire par du Linux ou basculer du monde microcontrôleur vers du monde microprocesseur et donc faire du Linux parce que leur produit est devenu plus complexe, plus élaboré. Oui, il y a une autre question ici, si vous pouvez faire passer le micro. Je pense que c'est cool pour l'enregistrement d'avoir les questions dans le micro. Merci. J'avais une question parce que là, vous avez parlé justement d'une très faible utilisation par exemple des systèmes propriétaires comme Windows dans l'embarqué. Est-ce que vous avez déjà eu écho de, même si avec vos présentations on voit qu'il y a énormément d'avantages à utiliser Linux, est-ce que vous avez déjà eu écho d'entreprises qui par exemple auront une préférence pour d'autres systèmes libres comme par exemple du BSD pour l'embarquer ? Du BSD, non. Il y en a qui existent, je sais qu'il y a des distributions pour des NAS, on peut mettre un FreeBSD, des choses comme ça, mais en production concrète, peut-être sur du système réseau, de l'équipement réseau, il y a eu un peu, mais encore une fois, dans notre petite lucarne, j'aime bien toujours repréciser, dans notre petite lucarne, non. Des autres OS libres, oui, mais ce ne serait plutôt pas BSD, ce serait plutôt des OS pour microcontrôleurs, donc des choses comme Zephyr, comme FreeHertos, RTMS, Riot, voilà, ce genre d'OS... Du real-time ? Voilà, des OS au temps réel, mais orientés, plus microcontrôleurs, là oui, ça on en voit, Zephyr en particulier est en croissance importante, mais les systèmes BSD tels qu'on les connaît, voilà, pour du serveur, non, pas trop. Parce qu'en fait, le gros atout de Linux, ça va être le support hardware, la quantité énorme de drivers qu'il y a déjà dedans, et c'est justement, à mon sens, même si je ne suis pas utilisateur de BSD, un des points où les BSD pêchent un peu, ils n'ont clairement pas eu autant d'efforts pour supporter une large palette de composants matériels, donc si tu veux faire tourner un FreeBSD sur ta carte ARM, il y a un boulot tellement substantiel que, quand je dis faire tourner, c'est vraiment complètement avec toutes les interfaces, c'est juste booter et avoir un shell, bon, c'est pas très compliqué, encore que, c'est beaucoup moins d'efforts que vraiment supporter toutes les interfaces matérielles complexes, donc voilà, les BSD n'ont pas bénéficié de cet effet un peu d'accumulation qui existe dans le noyau Linux, parce que c'est vraiment ça, dans le noyau Linux, il fait 35 millions de lignes de code, pourquoi ? Parce qu'il y a des drivers qui s'ajoutent à chaque release, et en fait finalement, à chaque release, sa valeur, je ne parle pas en termes financiers, mais sa valeur en termes d'utilité technique augmente, et plus elle augmente, plus il y a des gens qui sont convaincus pour faire du Linux, et donc, il contribue à Linux, et donc ça augmente, enfin voilà, cet effet cumulatif, il a super bien marché, en tout cas, dans le monde de long-marqué pour Linux, mais pas trop pour les systèmes BSD typiquement. Merci. Oui, une autre question, là-bas. Oui, bonjour, moi j'avais une question sur l'utilisation des pipelines, enfin, de l'intégration continue, donc c'est ICD, dans l'embarqué, c'est jamais toujours évident, tant sur la partie, enfin, en tout cas, la couche applicative un peu plus, mais c'est vrai que sur la notion de l'intégration après avec le BSP, et donc l'intégration de l'applicatif sur tout le reste, en fait, est un peu plus compliquée. Donc, qu'est-ce que vous en faites, et dans quelle mesure, et comment vous arrivez à intégrer et utiliser ces outils-là ? Oui, alors effectivement, c'est compliqué, l'intégration continue, le test continue, dans l'embarqué, c'est compliqué, parce que, sur la partie proche du matériel, on ne va pouvoir la tester que sur le matériel. Donc, on va pouvoir se dire, dans mon pipeline de CI, je fais tourner mon application dans un conteneur Docker ou je sais pas quoi, et puis, je fais tourner mes tests unitaires. Le BSP, il peut tourner que sur la plateforme en question. Donc, il y a de plus en plus d'outils comme Lava, c'est un des principaux, qui vont permettre de programmer des tests qui vont se dérouler sur des plateformes, des plateformes matérielles. Donc, on va pouvoir brancher ça à son pipeline d'intégration continue et pouvoir donc compiler son image de système Linux embarqué, la déployer sur une carte matérielle, donc la flasher, faire rebooter cette plateforme, faire dérouler les tests sur la plateforme, récupérer les tests, on a une liaison série, réseau avec la plateforme matérielle. Mais même avec ça, ça reste compliqué, parce que selon les interfaces que l'on veut tester, par exemple tester un écran, comment on teste un écran ? Il faut quoi ? On met une webcam devant et après, il faut qu'un humain regarde que ça affiche la bonne chose. Alors là aussi, il y a des solutions, si c'est un port HDMI, on met une interface de capture HDMI qui permet de comparer que ce qui est capturé est bien conforme à ce qui est attendu. Mais voilà, pour chaque interface comme ça, il y a un raisonnement à avoir qui n'est pas simple. Donc clairement, chaque projet doit s'adapter au niveau de test qu'il veut réaliser. Et de notre côté, à Bootlin, c'est une problématique qui est essentiellement prise en compte par nos clients, parce qu'en fait, ils font plutôt un test global du système, pas juste du BSP, mais ils vont plutôt déployer sur leur plateforme matérielle le BSP et leurs applications et avoir un test fonctionnel complet du système. Donc, c'est vraiment plus nos clients qui font ça. Et après, s'ils remontent à un souci, c'est encore arrivé cette semaine, des soucis qui remontent, il y a une mise à jour de kernel, il y a tel aspect de notre partie applicative qui ne marche plus. Après, il y a un travail d'investigation est-ce que c'est l'application, est-ce que c'est la mise à jour de l'OS, voilà, on investigue. Mais c'est vrai que c'est plus nos clients qui font cette partie-là, parce que le BSP tout seul, on peut faire du test minimal de chaque interface individuellement, mais on peut rarement aller plus loin quand on n'a pas l'application finale métier qui coordonne tout ce qui se passe dans le système. C'est vrai que nous, c'est plus nos clients qui font cette partie-là que nous, en direct, on est impacté, mais la partie test, elle est vraiment faite chez nos clients. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, peut-être une question là. C'est un peu en rapport avec la dernière discussion, mais une des difficultés que j'ai, moi, quand j'utilise BuildRoute et compagnie, c'est justement le déploiement un peu d'applications ou la correction de bugs sur mon application. Et là, tu as parlé un petit peu de solutions de virtualisation. qu'est-ce que tu penses des solutions de virtualisation qu'ils ont juste au-dessus de BuildRoute et qui donc seraient la seule application et ensuite, on pourrait mettre à jour, finalement, la partie virtualisée uniquement et qui tournerait ? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Oui, c'est l'approche. En général, il y a des gens qui font ça avec l'approche de conteneur. Il y a un OS qui a un runtime de conteneur, Docker ou autre. Et après, les applications, elles arrivent sous la forme de conteneur. donc on va pouvoir mettre à jour séparément les applications de la base de l'OS. Il y a même des boîtes qui ont conçu des solutions de ce type-là, des gens comme Balena ou Foundries.io dont ils ont une offre d'un système Linux pré-packagé avec un conteneur de runtime en vous disant, nous, on maintient l'OS de base, vous n'avez pas à vous en occuper, vous avez juste à déployer vos applications dans des conteneurs. Donc il y a des gens qui explorent ce genre de solutions. Après, il y a des approches où on a aussi, je parlais de deux copies du système, mais en fait, on fait souvent deux copies du système et éventuellement deux copies de la partie applicative pour pouvoir mettre à jour l'un et l'autre de façon indépendante puisqu'on a souvent beaucoup plus souvent des mises à jour sur le côté applicatif pour déployer une nouvelle feature, des bugs, que sur la partie système. Donc on peut découpler les deux. Il y a plein d'approches différentes. Je pense que c'est aussi peut-être le message, on a vu au niveau hardware, les plateformes matérielles dans l'embarqué sont très différentes. Au niveau logiciel aussi, on fait des choix vraiment différents en fonction des enjeux, des moyens disponibles, même des choix techniques qui sont parfois arbitraires. Il y a forcément un qui est mieux que l'autre, mais simplement, on a une vision d'architecture logicielle, de rechercher la simplicité ou rechercher plus la souplesse, la flexibilité. Enfin voilà, on va avoir des enjeux et des choix différents qui vont être faits. Donc vraiment, chaque projet va être un petit peu différent. C'est ce qui fait aussi le fun de la chose. Voilà, mais on m'a dit que c'était la dernière question. Donc merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je vais être sur le stand avec plein de mes collègues dans le hall. Et d'ici là, bon appétit et bonne conférence. merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci. Merci.